Il est des journées d'été où le thermomètre frôle les 35 degrés. Le soleil tape, la tentation est trop forte. Pour information, la baignade dans la Loire est interdite. Malgré cela, le message est finalement passé. La baignade est interdite en Loire et cette année c'est particulièrement dangereux parce que le courant est très fort dans ce bras. Vous pouvez vous rafraîchir là-haut depuis les plages, mais il ne faut vraiment pas traverser les bras de Loire. Pourtant, le panneau d'interdiction n'était pas bien loin. On ne l'avait pas vu, on allonge comme ça, on ne l'avait pas vu. Mais oui, on l'apprend et c'est comme ça, on va s'adapter. Ici, la baignade est interdite depuis 2014. Seulement l'été, les plages restent bondées, conduisant parfois à des drames. À la Une, ce mardi 14 juillet, un dramatique accident survenu hier soir à Saint-Sature dans le Cher. Un enfant de 9 ans a disparu dans la Loire alors qu'il se baignait en famille. Un choc pour les habitants de Saint-Sature qui, depuis une semaine, font toujours face à ces baigneurs inconscients. Je les ai vus, ils étaient là. Ils étaient un groupe de cinq, des adultes et des enfants. J'ai eu le cœur très chargé. Je me suis dit, il va encore arriver à un drame. Il va encore arriver à un drame. Aglaé vit en bord de Loire depuis 37 ans. Je viens avec ma fille, mon gendre, mes deux petits-enfants et des fois mes arrière-petits-neveux. Mais on ne se baigne pas, on reste sur le chemin, en bordure. On regarde la beauté de la Loire, mais on ne fait aucune imprudence. Sur son bateau, Sylvain, 13 ans, qu'il navigue sur la Loire, la demoiselle comme il l'appelle. Cet amoureux du fleuve en connaît les moindres dangers. On avait fait des passages pour que les bateaux puissent passer. Et en fin de compte, dans ces passages-là, qu'est-ce qui se passe ? On a une forte accélération du courant. Donc là, vous êtes emmené dans ce passage-là. Vous pouvez être plaqué dans le fond. On a des tourbillons, des marmites qui se forment naturellement. C'est un tourbillon qui va vous plaquer dans le fond de la rivière. Vous allez avoir un phénomène de bouchons. Vous allez remonter, redescendre, remonter, redescendre. Alors pour éviter une nouvelle noyade, la mairie a planté 16 panneaux sur les bords de Loire. Après, vous n'empêcherez pas non plus les gens de venir. Et c'est ça aussi qu'on tient absolument. C'est un endroit touristique. Et la Loire est quand même un côté super sympa. On a des plages qui sont super bien. Je pense que voilà, il faut qu'on arrive à trouver les bonnes solutions. Et malgré la volonté du maire, la répression va s'imposer. Avec Pédagogie, on expliquera aux gens qu'il faut sortir parce que c'est dangereux. Et ceux qui refuseront de sortir de l'eau, on leur relèvera la contravention sur la violation de l'arrêté municipal. Donc on passe à un niveau un peu supérieur. On passe à un niveau un peu supérieur et j'espère qu'on n'aura pas à le faire longtemps et que les gens vont très rapidement comprendre le danger auquel ils s'exposent et auquel ils exposent les autres. La Loire fait l'unanimité. Elle est riche, sauvage, reine des fleuves, mais toujours vivante, mouvante et parfois tellement cruelle. Sous-titrage Société Radio-Canada